Prochaine question maintenant. Anthony Bessner, est-ce qu'il y a une autre question également? Si personne d'autre, je vais en poser d'autres, c'est sûr. J'ai vu que tu avais un nombre d'heures limitées au camp pour garder ton admissibilité NCAA. Est-ce que c'est encore le cas? C'est combien d'heures? Est-ce que tu peux me clarifier peut-être un petit peu ça? Là, dans le fond, le règlement, il ne s'applique pas aux filles. Dans le fond, je peux rester jusqu'à temps que je n'ai pas signé pour mon école à l'Université d'Ottawa-du-Lytte. Ça, c'est les dernières nouvelles. Pour garder mon éligibilité, je pourrais continuer le camp. Je vais réprimer ma place encore une fois et je vais donner mon maximum pour l'équipe. Est-ce que tu pourrais éventuellement jouer et quand même rester admissible? Je pense que oui. Jusqu'à maintenant, je pourrais jouer des matchs en concours. Je pourrais jouer une saison. Comme je l'ai dit, tant que je ne suis pas inscrit à l'école aux États-Unis. Tout ça, Anthony, si je peux me permettre, Louis Reptoy, on était justement à lire la réglementation pour être vraiment sûr à 100 % avant de mettre Ève dans une situation qu'elle peut regretter ou qu'on ne veut pas exposer. Mais définitivement, la réglementation de l'NCA n'est pas la même pour le hockey féminin et le hockey masculin. On va justement aller dans les prochaines heures. On va s'assurer que tout est conforme avant de mettre Ève dans une situation comme ça. Excellent, merci. Merci. Maintenant, Sylvain Saint-Laurent du Quotidien Le Droit. Oui, ma question serait pour Louis. En fait, c'est intéressant ce que vous venez d'affirmer. Est-ce que vous en étiez conscient avant d'inviter Ève ou c'est quelque chose dont vous vous êtes rendu compte les dernières heures? Je ne te ferai pas de cachette que je n'ai pas la réglementation par cœur de l'NCA. Mais on est au fait pour le hockey masculin. C'est une première pour moi d'avoir une jeune demoiselle au camp d'entraînement. Donc, avec son conseiller, avec sa famille, on s'assure de vraiment lire la réglementation comme il faut. Puis, à première vue, il n'y a rien qui indique qu'Ève ne peut pas participer à des matchs puis qu'elle doit seulement rester 48 heures. Donc, on va continuer à la lire. On a mis des gens sur le dossier comme de son côté. C'est conseillé. Puis, on se parle à tous les jours. Puis ça, en fait, je veux dire, ça pourrait changer, j'imagine, la game si elle n'a pas nécessairement à se commettre. Toi, rendu là, si à partir de maintenant, Ève fait le travail puis qu'elle est une de tes deux meilleurs gardiens au camp, est-ce que ça signifie que tu serais à l'aise avec l'idée de la garder avec toi, Gasneau, cette année? Dès le départ, quand on a été bouquée avec Ève, puis dans le premier point de poids, ce que j'ai fait, c'est que Ève s'en a mis ici pour faire sa place, pour démontrer qu'elle peut jouer dans la ligue. On va y aller une journée à la fois. Je peux vous dire qu'elle a fait très bien ce matin. Elle a eu une bonne première séance d'entraînement. C'est un long camp d'entraînement. Puis, comme je te dis, on va l'évaluer un jour à la fois. C'est sûr que le fait qu'elle n'ait peut-être pas obligée de rester 48 heures va faire en sorte que pour elle, d'avoir plus d'exposure, ça va être plus facile de prendre décision sur le rush. Si elle mérite sa place, si on pense qu'elle peut jouer avec nous, puis elle peut nous aider, puis c'est bon pour sa carrière, c'est définitivement quelque chose qu'on va considérer puis qu'on va lui permettre de faire. Toi, Ève, quand tu entends le directeur général, le coach, dire ça, que vraiment, si tout va bien, puis si dans les règlements, ça fonctionne, tu peux rester. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça, je me sens bien. Puis, je vais essayer de faire les pratiques du mieux que je peux. Je vais donner mon maximum. Puis, je l'ai fait dans mes G3. J'ai forcé les choses à me faire prendre. Puis, je vais essayer de le refaire ici. Je vais donner mon maximum. Puis, je vais essayer de faire l'équipe. Je vais venir ici pour boucher un trou. Je vais venir ici pour montrer que les filles, on peut jouer autant avec les gars. Puis, montrer mon talent. Ça fait que je viens ici pour te donner. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Kevin Vallée du 91.9 Sports. Ève, tu as déjà parlé dans le passé à quel point tu voulais être... Tu voulais déclarations de Brett Favre? Jérémy Philosophe. Votre micro est ouvert présentement. Merci. Ève, tu as déjà parlé dans le passé de vouloir être un peu une motivation pour les jeunes filles. Tu as été la première à avoir un rôle régulier dans le budget 3. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'atteindre ce prochain niveau-là? Puis, c'est quoi un peu le message que tu veux passer? C'est sûr que c'est vraiment le fun pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai reçu la telle. Puis, je pense que si j'ai un rôle dans le hockey féminin, je voulais justement montrer qu'on peut jouer avec les gars. Ça fait que c'est sûr que pour moi, c'est une opportunité de montrer ça. Puis, si je peux être un modèle pour les jeunes filles, c'est un bonus pour moi. Moi, si je joue au hockey puis je joue dans la meilleure catégorie. Ça fait que comme je l'ai dit, c'est sûr que c'est vraiment le fun pour moi. Peux-tu nous parler un peu de comment le processus au début, comment ça s'est passé tout ça, l'approche des Olympiques? Dans le fond, c'était le matin. Je me suis fait appeler par mon entraîneur des Patriotes, Mathieu Chouinard. Puis, il m'a dit qu'il avait parlé avec Louis puis qu'il m'avait demandé, qu'il m'avait donné une invitation. Puis, je n'ai pas vraiment hésité. C'est sûr que moi, je voulais faire mon 40 heures au début en pensant que c'était ça les règles jusqu'à maintenant. Ça fait que j'ai accepté tout de suite. J'ai appelé mes parents puis je suis rends contente. j'ai émoté. Ça fait que c'est ça, j'ai peuré encore une fois. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis, je suis arrivé au camp dans le fond. Je suis montée avec mon ami, on est montés ensemble puis on a eu des tests physiques puis on a eu une pratique ce matin. Merci et félicitations, Ève. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Jadrino Huot du Journal de Montréal. Jadrino, votre micro n'est pas ouvert. Merci. Bonjour, Ève. On s'est vus il y a quelques secondes. Je voulais juste savoir quelle était ton entente précise avec l'Université Minnesota du Lutte quand elle prend vigueur officiellement? Dans le fond, j'ai une entente verbale. C'est important pour moi aussi de maintenir cette entente-là. Là, je vais faire mon cégep en trois ans. Ça fait que je rentrerai en 2023 à la Minnesota du Lutte. Donc, c'est ça l'entente, c'est une entente verbale. Mais pour moi, c'est important de garder cette entente-là. Donc, d'ici là, si je comprends bien, tu es un peu libre comme l'air jusqu'à 2023, à devenant que les règlements te permettent justement de dépasser ces 48 heures. Oui, exactement. C'est sûr que moi, je vais aller à Minnesota du Lutte. Si je peux garder mon éligibilité, c'est sûr que je vais faire tout ce que je peux. Mais si je la perds, c'est sûr que je vais rester avec le Minnesota du Lutte. Parfait. Merci. Merci, Jadrino. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Ève Gascon? Oui, Antoinette Bessner, RDS. Oui, Ève, écoute, je pense que tu es habituée depuis quelques années à avoir beaucoup d'attention sur toi avec tous les exploits que tu as accomplis. Mais comment est-ce que tu vis avec toute cette attention-là, surtout celle, disons, des 48 dernières heures? C'est sûr que c'est toujours un peu bizarre. Je ne suis pas tant habituée quand même. C'est sûr que je l'ai vécu un peu MJ3, mais cette année, encore une fois, je ne m'attendais pas à ça non plus. J'essaie de faire mon possible. Il y a des gens aussi qui m'aident vraiment bien et ça, j'apprécie. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours bizarre un peu. Je veux jouer au hockey le plus possible et je veux me concentrer à ça aussi. C'est sûr que c'est le fun aussi, l'attention médiatique de temps en temps, mais c'est quand même gênant aussi un peu. C'est le fun. Merci, Antoinette. Juste, vous mentionnez également que Charline Labonté est avec nous lors de cet appel. si vous avez des questions pour Charline, qui connaît très bien, qui a côtoyé Ève, n'hésitez pas. Alors, questions pour Charline, pour Louis ou pour Ève, il y a encore de la disponibilité. Alors, je vous demanderais de lever la main pour ceux et celles qui ont des questions pour nos invités aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Antoinette, est-ce que tu as une autre question? Bien, j'en poserai une peut-être à Charline, oui. Bien, bonjour Charline. Écoute, de voir qu'après toi, il y a encore d'autres jeunes filles qui sont capables de réaliser des exploits de la sorte de jouer, disons, au niveau à la GMQ. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te rassure un peu de savoir que ce n'est pas simplement un moment dans l'histoire où c'est arrivé, mais que ça semble être quand même récurrent? Bonjour, Antoinette. Bonjour tout le monde, en passant. C'est certain que pour moi, c'est super flatteur de voir quelqu'un comme Ève, de recevoir cette chance-là, parce que premièrement, elle mérite. Puis, tu sais, j'ai pensé, moi, qu'en étant passée dans la Ligue, ça fait tellement longtemps, c'était en 99, donc ça ne nous rejeunit pas. J'ai pensé qu'il y en aurait peut-être après qu'il allait passer. Évidemment, il y a des concours de circonstances, il y a beaucoup d'aspects qui viennent en jeu, mais qu'une petite fille du Québec comme ça, que je connais bien depuis plusieurs années, puis de voir qu'une organisation lui donne sa chance, puis je sais que c'est... Ce n'est pas parce que c'est une fille, c'est parce qu'elle mérite d'être là, puis elle a fait sa place, puis elle l'a prouvé à tous les niveaux où elle a passé. Donc, pour elle, c'est juste une belle opportunité de continuer son cheminement, puis de prouver justement qu'elle peut encore compétitionner avec les garçons. Elle a brisé des barrières dans les dernières années, puis c'en est une autre pour elle. Donc, moi, je suis super excitée. Je sais qu'elle est en bonne main, puis je sais qu'elle est là pour faire sa place. Je sais qu'elle est tellement motivée. C'est une super belle et bonne personne avec une belle maturité, puis elle est compétitrice, donc elle veut vraiment faire sa place, puis j'ai envie de bien aller pour elle. Merci beaucoup, Céline Ismail. Ici, maintenant, de Radio-Canada. Salut. Moi, ma question, c'est pour Louis Robitaille. Elle va parler brièvement de l'attention médiatique qu'elle a reçue au cours des 48 dernières heures. Peut-être, de ton point de vue, comment est-ce que le reste des joueurs qui participent au camp cette année ont vécu cette situation-là, puis comment est-ce que toi, tu t'assures de laisser l'enfance médiatique à l'extérieur de la patinoire une fois que le camp commence? Je pense que c'est surtout nouveau pour beaucoup de joueurs. C'est des jeunes quand même de 15-16 ans qui n'ont pas vécu grand-chose dans les dernières années, ont été presque isolés à la maison, puis on a vu beaucoup de monde. Puis là, il y a beaucoup de caméras qui sont arrivées puis qui ont débarquées, mais je pense que, comme Ève l'a dit, les joueurs l'ont accueilli à bras ouverts et puis qu'ils comprennent la situation, voient l'ampleur de la situation, l'importance de la situation. Mais tu sais, je ne pense pas que ça les a déconcentrés ou ça a été une distraction pour eux. Ceci dit, pour nous comme organisation, Charlène l'a mentionné, ce n'est pas un traitement de faveur qu'on a fait à Ève d'être ici. Elle le mérite d'être ici quand je suis arrivé en poste. On avait communiqué avec elle, c'est une jeune fille que je voulais repêcher par les exploits qu'elle avait fait au milieu de pouvoir parce qu'elle avait été très, très bonne parce qu'on en est 15 ans, ce qui n'est pas facile déjà quand tu es un garçon ou une fille pour regarder ses chiffres. Elle avait eu une bonne saison. Honnêtement, quand je l'ai vue aller à Hockey Canada et je suis revenu, pour moi, c'était un no-brainer qu'elle mérite cette chance-là et on a communiqué avec elle. On savait par la famine qu'elle avait eu une grosse attention médiatique et je pense qu'avec Olivier Beauregard, on a mis un plan en place. On a vraiment pris un bon 24-48 heures pour établir un plan. Ce qu'on a dit à Ève hier après le meeting d'entrée, je l'ai pris de côté et je lui ai dit écoute, tombe ton téléphone, tu vas avoir beaucoup de demandes médiatiques, tu es ici pour être une joueur de hockey, tu veux montrer ton savoir-faire sur la glace et non faire des conférences de presse. Pour nous, c'est d'encadrer Ève comme tous nos joueurs, comme ça serait nos propres enfants. On a décidé de faire une conférence de presse aujourd'hui mais on demande par respect de ne pas communiquer avec elle, de laisser se concentrer pour qu'elle continue à faire tomber des barrières pour qu'elle puisse performer son maximum sur la patinoire. À travers le camp d'entraînement, on n'est pas nono, on sait qu'il faut avoir des demandes et le monde va vouloir savoir comment elle va donc il va y avoir des points de presse qui vont être établis mais ce qu'on demande à Ève et aux journalistes, c'est vraiment de respecter ces temps-là pour le reste qu'elle puisse se reposer parce que c'est quand même drainant ce camp-là. Elle l'a vécu avec Hockey Canada mais présentement, c'est un deuxième camp en très peu de temps pour elle donc elle doit maximiser son repos. Merci Louis, merci Ismaël. Maintenant, Sylvain Saint-Laurent du quotidien Le Droit. Oui, en fait, la question que je voulais poser à Ève, dans le fond, on te demande de ne pas trop accorder des portes sur ton téléphone pour ne pas avoir de demandes médiatiques mais je me demandais si tu avais reçu des messages d'encouragement d'autres personnes. Il y a Charline qui est sur l'appel aujourd'hui mais d'autres personnes dans le monde du hockey féminin dans les dernières heures. Oui, c'est sûr que j'ai reçu une couple de messages. J'ai reçu Andréna à me féliciter Kim Saint-Pierre, tous des gros noms du hockey féminin et le Mélodie Daou. J'ai aussi des joueurs des autres équipes de la LHMQ, des joueurs de mon équipe au camp ici qui sont me félicités. C'est sûr, ça fait chaud au cœur et c'est vraiment le fun pour moi de voir que le monde, il y en a qui sont fiers de moi dans ma famille. C'est vraiment le fun pour ça et je remercie tout le monde. je n'ai pas vraiment le temps de répondre à tout le monde mais je remercie tout le monde. Merci des beaux mots et j'ai hâte de continuer le camp. Tu as grandi dans le fond l'équipe canadienne de hockey féminin toute ta vie. Tu es compétitionnée aux Jeux olympiques, aux championnats du monde donc Anne-Rélie Desbiens, Kim Saint-Pierre, Mélodie Daou, c'est tous des noms connus pour les joueurs de la vie de ta génération. Pour toi, ces filles-là, elles veulent dire quoi? C'est sûr que pour moi, ça veut dire plein de choses et c'est sûr que c'est gros pour moi de savoir aussi que je peux les côtoyer. Je me suis entraînée avec eux cet été et c'est vraiment le fun de pouvoir voir ce qu'ils font pour devenir bonne comme ça. Je pense qu'ils ont une grande partie de mon succès cet été dans mon entraînement sur la glace. C'est vraiment le fun pour moi de pouvoir les côtoyer et de recevoir des félicitations par eux. Merci. Merci, Sylvain. Maintenant, Jadrino, est-ce que tu as une autre question? Oui, s'il te plaît. Je voulais savoir, je sais que c'est ta première pratique sur glace ce matin seulement, mais est-ce que tu as remarqué ou qu'est-ce qui est la plus grande différence au niveau de la LHGMQ versus ce que tu as vécu jusqu'à maintenant? Par exemple, précision des tirs, force des tirs, qu'est-ce que tu as remarqué qui était différent déjà sur la glace au niveau du rythme et de tout le reste? C'est sûr que c'est plus rapide. C'est un ajustement. Les tirs sont plus rapides. Les joueurs sont plus intelligents aussi. Ils savent où lancer la rondelle. C'est un ajustement, mais je pense que j'ai fait une bonne pratique ce matin. j'étais vraiment contente et je me sentais bien aussi sur la glace. J'étais en confiance. Puis je veux rester comme ça tout le reste du camp pour faire ma place. Merci. C'est tout pour moi. C'est là. Merci beaucoup, tout le monde. On va passer maintenant aux questions en anglais. Ken Warren, Postmedia. If you have a question, go ahead. Oh, merci. Sorry, you're going to have to repeat yourself, Av and Louis, here. I just wanted to, first of all, confirm when you think a decision, final decision, might be made by NCAA because I wasn't quite clear on when you might think that decision would come. N'oubliez pas de la rabeille générale des années plus de questions. On va débuter à l'instant avec les questions. Donc, Gascot. A question for Ev. Please raise your hand. Ev, j'espère que... C'est le honne de l'expérience. C'est le honne de l'expérience. L'organisation est vraiment gentille. Les gens aussi. Je veux seulement rester... C'est le honne de l'expérience. Je viens d'avoir ma première pratique. Ça vient d'être. Ça donne une prête. Merci. Désolé pour ce contratant. Go ahead. So, if I can go... I'll just start with this. Regarding the NCAA, the, you know, regulation, you know, we found out over the last few days, well, few hours, that it's different for the women's hockey and the men's hockey. So, the 48-hour period doesn't apply for women's hockey. Now, we're just making sure we're validating all the information. We're in contact with them. We have people looking up and also, as consultant, they're looking into it. But as of right now, the 48-hour doesn't apply for her. I think the main thing will be if she signed a regular contract, you know, a standard player agreement, that would make her not available for the NCAA. But we need to clarify that. But like I said, as of right now, she's here. We think, and we're pretty sure she's going to be able to play some games while she keeps doing well. We're going to go on a daily basis with that. but so she's got to be able to stay at camp. Put your mic on, please, Ken. Sorry. Just to follow up, I know Ev was talking about the game being faster. One of you, or Ev, or both of you, can I answer this? What were your impressions from the first inter-squad on how she played and the level of play out there? Well, I think she, she was really good. It was, it was, it was a practice. They had 15 minutes, so all 20 minutes with the goalie coach before to get, to get comfortable, you know, to do their activation. And as the practice went on, we really felt she was comfortable in that, you know, she was focused. And, you know, coming, right, coming from Hockey Canada, from Calgary, I think, you know, she had that game shape. she was ready and she didn't look out of place. She was really confident. That's what I like. She played, she played big, she played solid, she played through her ass that she was really quick. So, like she said in French, it was a really good first day, first practice for her. Thank you. Thank you, Ken. Merci tout le monde. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va terminer le point de presse aujourd'hui. Merci à tous de votre participation. Merci également de votre compréhension en raison des délais. et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce point de presse. Thank you, everyone. Bye-bye. Merci.